... Les journées du patrimoine à Famec, durant ce week-end, Atras sillonnera toute la ville pour deux visites importantes, celle de la chapelle de Morlange et la chapelle Satane, deux monuments importants sur la ville de Famec, d'un point de vue architectural et aussi d'un point de vue historique. Les deux associations nous accueillent durant ces deux jours, l'association Les Amis de Budange, ainsi que Morlange et sa chapelle, pour expliquer dans l'enceinte de ces chapelles l'histoire et de faire visiter ces deux beaux monuments. Et tout au long de la journée, ces visites sont accompagnées de M. Palou, qui lui expliquera aussi bien l'histoire de la faune et la flore de la ville de Famec, ainsi que certaines architectures qui datent de plusieurs siècles en arrière, des quartiers, de tous les quartiers, parce que Famec est divisé en plusieurs quartiers. Et donc, pour certains, ça sera une découverte, pour d'autres, ça sera des souvenirs, entre ce qui était Famec, on va dire, il y a 100 ans en arrière, et ce qui est devenu Famec d'aujourd'hui. Je suis M. Palou, Pascal Philippon, de la compagnie Les Unes et Les Unes, et cette année encore, grâce à la municipalité de Famec, je vais proposer un gros petit tour guidé dans un petit train de la ville de Famec, où nous allons découvrir un patrimoine, ou redécouvrir un patrimoine auquel on ne fait pas forcément attention, qui est parfois très lointain dans le passé, ou qui peut être assez récent, qu'il soit religieux, industriel, privé, public, et nous allons découvrir différentes facettes de la ville, et voilà, et c'est une petite heure assez sympathique, je l'avoue. C'était trop bien ! Je suis avec ma mamie et mes cousines, et j'ai vu tout plein de choses, j'ai dit tout le temps coucou à des gens que je ne connais pas. Ma cousine et mes deux soeurs, et ma mamie, et j'ai bien aimé, et c'était rigolo. Alors la particularité cette année par rapport au nombre de personnes que nous attendons, limitées par le nombre de places, nous irons entre 40 et 60 personnes, parce que chaque wagon, il faudra que ce soit uniquement des personnes issues de la même famille, donc nous allons veiller à ce que les gestes barrières soient respectés, donc 10 fois 60 personnes, donc jusqu'à 600 personnes qui monteront dans ce petit train durant ce week-end. Donc le parcours, c'est vraiment tous les quartiers de la ville de Fabien, qu'au départ, donc de parvis de l'hôtel de ville, ensuite vers Mont-Lange, on descend vers les quartiers des Danges, et vers le Budange, et retour vers la mairie en passant par le domaine de la saison. et retour vers la France pour une course à l'usée du Mont-Colomont, nous, nous allons faire un petit tour collectif du patrimoine, et retour vers la France. Sous-titrage Société Radio-Canada